Voilà le départ du troisième jour. On part de Merueis qui est là. On a à peu près bien dormi. Il y avait un gros ronfleur au camping à côté. C'est les joies du camping en tente. Moi ça va, je n'ai pas trop de douleur. Pauline a un peu des courbatures quand même. Une petite ampoule aux pieds aussi. Moi aux talons comme sur Stevenson l'année dernière. Mais voilà, je pense que dans la journée ça sera réglé. Là on part direction Saint-Pierre-des-Tripieds-la-Viale. Donc depuis Merueis je crois que c'est 21 km. Si je ne me trompe pas. 20, 21, 21 je crois. Comme ça. Donc là on a une belle remontée jusqu'aux cosses sur le plateau. Après on va allonger un peu le bord du cosses. Là au-dessus de la jante, on doit passer, si je me souviens bien, à la Vénarmand. On verra si on peut s'arrêter boire un coup. Et puis voilà. Là on attaque direct par de la côte. Ça met en forme. Voilà, ciao ciao Merueis. À la prochaine. Et ce qui nous attend, vu que la météo s'annonce plutôt bien, du cagnard. Allez c'est parti. Voilà, on prend le sentier là, on traverse la route. Là ça monte, là on doit voir Pauline. C'est limite dans un ruisseau avec de la caillasse et tout. Et après on croise et jusqu'au plateau. Je vais essayer de filmer, mais c'est pas facile. C'est que de la caillasse. Et ça grimpe. Une jolie marche comme ça, ça fait souffler un peu. Ah, une petite vue sur la vallée de la jante. Donc la vallée de la jante qui part de Merueis, ce qu'on voit au fond là. Et qui va jusqu'au rosier. Et la jante se jette dans le Tarn après le rosier. Le chemin là, monte gentiment. C'est agréable. Pas trop de pentes. Ça va. Tout va bien. Tout va bien. Alors on s'est arrêté là pour regarder un petit peu la carte. Parce qu'il n'y a plus de balisage GR de pays. C'est-à-dire le balisage jaune et rouge. Depuis Merueis. Quasiment presque jusqu'au rosier. C'est le balisage du GR6. Donc là on suit le GR6. On va passer à la Vénarmand. La Vénarmand c'est dans une dizaine de bornes à peu près. Donc si on y arrive à peu près à l'heure du repas, on s'arrêtera pour manger à la Vénarmand. Ah c'est des passages qui sont super jolis là. C'est trop beau. Magnifique. Ouais c'est joli. Ouais. On voit la route avec le tunnel. Comme dans les gorges du Tarne aussi, il y a pas mal de tunnels. Le chemin passe sur un joli muret. A mon avis ceux qui l'ont construit, le muret, ne sont plus là pour en faire l'entretien. Les grandes étendues du COS, mes jambes. Les grandes étendues du COS, mes gens. On voit quand même qu'il y a quelques petits morceaux de forêt. On en a une là. Généralement c'est des plantations. Mais là il y a des grandes étendues comme ça sauvages. C'est magnifique. On voit quand même que c'est sec, mais pour le COS, mes gens, il y a quand même un peu de verdure. Les champs sont bien verts et tout, on voit qu'il a plu. On est quand même, je ne sais même plus quel jour on est, mais on est le 10 août. Normalement tout est cramé, il n'y a plus d'herbe le 10 août. Là on voit quand même là-bas que c'est un petit peu vert. Les champs en bas sont bien verts. On a vu des champs de luzerne. Magnifique. Donc là on n'est pas très très loin, je pense, de la veine Armand. De la veine Armand. De la veine Armand. Il est en 5 gros. Il vient de la vallée tout au fond là-bas. Tac, tac, tac ! Là on monte là. Là-bas dans les pins, il y a un moulin qui tourne. j'ai bouffé son nom ils ont réhabilité ils font la farine et tout pour avec le blé local et tout c'est chouette truc à visiter ouais là bas et à l'éguale on va essayer d'aller boire un coup à la veine armand on va voir s'il ya passe sanitaire ou pas c'est la question à chaque fois ça va et on arrive enfin à la veine armand donc la veine armand on a dit 11 km depuis dix et demi fin 11 km depuis merueis vu que la viale il ya 21 avait normand c'est à mi parcours entre entre merueis et la viale un départ du petit train pour la visite de la veine donc la veine armand c'est magnifique une magnifique grotte voilà donc embarquement de 11h15 il est 11h15 très joli lieu touristique en lozer sur le cosme jean à visiter vous le conseil on quittait la veine armand ici c'est le puits naturel par lequel ils ont découvert la grotte voilà donc on reprend la route enfin le chemin pour dix kilomètres là on va passer aux erreurs ensuite yelsace et jusqu'à un pierre des tripiers et puis la viale une dizaine de bornes du coup à la veine armand il ya un bar ils font des sandwiches avec le pain du moulin d'à côté le moulin de la bourie que des produits du coin on a pris un petit sandwich et un bon demi bien frais allez on va récupérer le gr je pense là sur la route au dessus direction les errands c'est la ferme qui est là bas si on voit au fond voilà yelsace la ferme cosnard magnifique comme au bon vieux temps on voit bien comme c'était fait à l'époque mettez les animaux en bas habitation à l'étage tout en calcaire pleine de voûtes à tout est voûté maîtriser bien la construction d'empire à l'époque on vient de traverser du coup yelsace qui a des gîtes des auberges plein de choses il ya aussi la fabrique de fromage ils font je crois restaurant enfin dégustation et tout il ya un point d'eau il ya plein de choses donc théoriquement il nous resterait 5 de nous rester cinq kilomètres pour arriver à la viale il est 13h48 donc ça va on a bien marché même si la chaleur est là il tape ça va ça va impeccable la pause à la veine armand a a fait beaucoup de bien à mi parcours c'est clair c'est agréable avec l'ombre là on est dans la remontée vers saint pierre des tripiers on vient de passer le hameau le petit hameau de les bastides c'était très joli les bastides oui le marquage voilà le marquage là du gr6 là des jolis on voit peut-être pas dans les feuilles des rochers là on voit la mot des bastides super mignon comme l'aide on est dans des forêts un peu c'est un peu allez on continue on doit être dans le dernier kilomètre avant d'arriver à saint pierre des tripiers ensuite il nous restera un kilomètre pour aller à la viale là la côte il fait chaud il fait soif le poids du sac commence à faire son travail sur les articulations fait 20 bornes on marche là allez c'est la dernière ligne droite l'église de saint pierre des tripiers donc là la fin elle était dure beaucoup de chaleur ça monte bien bien quand même longtemps et voilà très chaud donc là on a fait quasi 22 km là depuis ce matin mérueil donc là le poids du sac ça pèse pas mal par contre voilà petite astuce petit conseil le sentier il arrive au poteau là bas sauf qu'au poteau pour aller à la viale il faut repiquer vers en bas faut pas venir ici mais par contre si vous montez jusqu'ici donc depuis le poteau là c'est à dire juste devant l'église à une grande croix et juste derrière la croix la source magique voilà oui à un robinet et et l'eau elle est vraiment très fraîche elle fait du bien et une petite table ça permet de se poser un peu remplir les bouteilles d'eau fraîche ah oui après la grande montée ça fait du bien oui on a mangé quelques quelques cacahuètes là bon on est parti ce matin à 8 heures de mérueil et là c'est ouais on est arrivé il ya quoi il ya un quart d'heure qu'on est arrivés je pense qu'on s'est arrêté à laver narman et tout donc on a bien marché mais un peu cuit voilà et là on va redescendre jusqu'à la viale voir où c'est qu'on peut boire un coup et planter la tente si on trouve une auberge où on peut boire un demi il sera le bienvenu allez à plus tard bon 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 1 la viale l'auberge boutique de produits du terroir on a pu boire une bière à l'auberge c'était cool et maintenant on va chercher un endroit pour bivouaquer visite aux arcs de saint-pierre là il ya plein de randos à la journée et tout avec plein de trucs à voir donc voilà nous on est ici on va continuer l'ancienne draille passer à la grotte de l'homme mort et le village préhistorique et les trois arcs de saint-pierre qui sont là et demain on repartira et on passera aux arcs de saint-pierre gr6 jusqu'au rosier voilà mais là même pour des randos à la journée les arcs de saint-pierre c'est vraiment sympa voilà on a planté le bivouac à l'abri de la forêt on n'est pas très loin de la viale pas très loin des arcs de saint-pierre pour démarrer la journée de demain on s'est mis un peu à l'écart dans le bois du coup voilà bivouac planté on va pouvoir se faire un petit au fil et une journée un peu difficile surtout la fin la montée sur saint-pierre des tripiers là avec la chaleur et tout c'était pas mal une bonne bière bien fraîche à l'auberge de la viale un très bon accueil super sympathique et voilà demain demain qu'est ce qu'on fait demain on descend du coup les arcs de saint-pierre le rosier et du coup on a 10 ou 11 jusqu'au rosier si on y est du coup pour midi on mangera là bas au rosier et ensuite on prendra les gorges du tarn pour faire 10 de plus pour rejoindre les vignes donc ça fera une journée à 20 20 21 par là on voit là là aujourd'hui on termine on a le temps de chercher un bivouac et tout on a dû faire 25 bornes on est bien au calme c'est clair bon eh ben allez à l'étape de demain non